bonjour c'est grifox dans cette vidéo j'ai le plaisir de vous présenter le stuff au pvm de mon panda le fo qui vise à avoir des gros dégâts à distance qui n'est pas spécialement porté sur la vitalité ou sur les résistances dans une optique de farm efficace pour cliquer les donjons rapidement avec une team à base d'héliotropes entre autres alors on a 1462 chances on a une vita qui comme à peu près à correct à 3700 et 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 on a surtout un mode en 1166 avec les cpo qui sont très intéressants sur un panda on a également beaucoup de coups critiques on a 49% coups critiques en bonus ce que je trouve vraiment pas mal pour les vulnérabilités parce qu'avoir des avoir des crits sur un perso qui met les vulné ça veut dire que si les vulné crits toute la team va mettre plus de dégâts derrière sur le mob qui les aura prise donc c'est relativement relativement utile on notera également une initiative qui est pas mal à 2141 voilà ce qui est pas mal pour avoir le panda qui joue tôt dans la team et pouvoir placer et organiser le rox et éventuellement faire un point dans le cul à un héliotropes pour qu'il puisse aller placer les portails chose que j'utilise beaucoup quand je joue voilà donc on est parti tout de suite pour regarder ça ça on s'en fout hop alors c'est un mode qui est à base juste de deux items d'une même panneau et qui utilise des trophées avec restriction de panoplie on va regarder les items à part 1 tranquillement alors on a d'abord la mulette de chocotte bah voilà qui est une très bonne amie au niveau des bonus qu'elle fait avec les notamment les deux pays où qui nous sont très utiles ici et puis au niveau des stats c'est très solide là on a un jeu voilà qui est à peu près potable avec un pour cent critique en over j'avais fait ce jeu avant qu'il ait les pourcentages de dommages critiques enfin de dommages distance qui soit introduit dans le jeu voilà ensuite un fond marin pa qui vient se coupler avec les sandales des fonds marins donc deux items de panoplie qui nous font un bonus un bonus de 32 chances 32 chances d'itac les 5 retrait pm bon c'est pas énorme mais c'est sympa les items sont bien donc le brassé fond marin pa voilà c'est assez usuel d'avoir un pa sur cet item là j'ai un jeu qui est à peu près correct pour du pvm qui n'est pas un gros jeu en soi mais voilà on a la chance on a les dommages on a les critiques on a le po c'est surtout ça qui est intéressant avec la vita le reste après c'est secondaire les bottes voilà pareil un jeu sur les restes des dommages la chance et un dommage distance ensuite on a un piloster alors là j'ai un gpm over un pour cent critiques voilà pour avoir pas mal de rocks qui est à peu près correcte sur le reste qui n'est pas incroyable et ce qui est intéressant sur cet item c'est bien sûr les deux pio à nouveau les deux pio qui nous permettent d'aller chercher les cipo au total ensuite au niveau du cac j'ai pris des d'agoulinante voilà qui sont très intéressantes pour le bonus au niveau des stats qu'elles font c'est le cas qui est le plus intéressant pour un mode haut avec 80 enchant six pour cent critiques le pio les 20 dommages avec un petit peu de res cela dit si je veux jouer avec un cas qui va m'en servir je prends la baguette héroclite voilà on peut on peut switcher entre les deux qui nous fait moins de bonus voilà on a moins de chance on a moins de dommages haut on n'a pas les crites mais qui est très intéressante parce qu'en mode dégâts à distance elle permet de mettre des claques énormes voilà 55 à 60 dommages haut pour 5 pa avec en plus une maîtrise d'armes que vous pouvez rajouter là dessus ça fait on monte à des très très gros dégâts mais voilà on perd un petit peu sur le sur les sorts donc c'est à moduler en fonction de vos préférences si vous jouez plutôt avec heliotrope et que vous utilisez beaucoup vos sorts prenez les blesse d'agg les pardon les d'agoulinante un blesse d'ag c'est le mini biote et si vous jouez plutôt avec une team où chaque perso joue de son côté vous pouvez prendre ça et vous avez vous aurez des gros rocks à partir du cac ensuite en termes de bouclier j'ai pris quatre feuilles en mode dégâts à distance avec les 6% critiques qui sont très intéressants voilà vous pouvez prendre un stalax si vous voulez être plus solide mais moi encore une fois là c'est pour taper et les critiques et je le rappelle sont utiles sur la vulnérabilité une coiffe de donator qui est vraiment très intéressante au niveau des boosts qu'elle fait et de l'initiative un initiative qui permet comme je l'ai dit tout à l'heure d'avoir le panda qui joue à peu près en premier dans la team que je trouve bien mieux et en plus vous pouvez directement mettre un karcham et placer des mobs alignés et balancer de la vague à l'âme en zone enfin c'est très efficace avec bien sûr le petit le petit pourcent de dommages distance la quoi la cap j'ai pris une cap solution voilà pareil j'ai acceptable avec les dommages distance pour avoir le pa ça fait toujours plaisir également le poulpagne donc là on a deux items qui nous font qui nous font plus un pa donc c'est pour ça qu'on est en 11 pa on a un mode en 11 pa à cause des restrictions pareil le poulpagne qui a un très bon item qui donne des bonnes stats le pa et qu'on peut facilement la femme avec des dommages à distance et donc les bottes je les ai montré le plus de vieux le plus de bleu pardon pour avoir les dégâts qui sont enfin la chance qui est maximisée ici parce que je suis dans un la zone de prédilection du familier sinon vous pouvez prendre bien sûr un déluge déluge qui vous permettra d'avoir des bonnes stats dont vous perdez un petit peu en vita mais encore une fois comme c'est pour jouer à distance on s'en fout un petit peu pour les joueurs qui veulent avoir un perso un peu plus équilibré sur la vitalité vous avez maintenant des alternatives sur les dragos d'inde ça doit être indigo ivoire qui doit faire des très bonnes statistiques en chance en puissance avec beaucoup de vitalité voilà ça vous ça vous fait un mode alternatif un peu plus solide mais moi ce qui m'intéresse c'est le rocs à fond donc je joue avec ça et après on a bien sûr l'abyssal qui est très intéressant pour gagner un pa ou un pm selon les situations il permet donc de lancer plus de sorts ou d'avoir plus de mobilité pour aller chercher des lignes de vue ou ce genre de choses bon le pour prince est basique le turquoise pareil pour l'écrit le nomade pas mal pour le pm la puissance que vous pouvez remplacer par un vulbi si vous en avez les moyens c'est toujours mieux le chanceux majeur et le taquin majeur voilà donc ça nous fait un mode qui est vraiment vraiment sympathique et vous pouvez éventuellement le l'améliorer à l'améliorer en prendre une variante en prenant l'anneau volkorn qui est sorti après que j'ai fait ce stuff à nos volkorn et et là vous si vous prenez ça avec un exopio sur le stuff vous serez à cpo également là normalement je suis à 7p o bon le ça le met à 6 mais je suis à 7p o parce que vous voyez que si j'enlève les d'agoulinantes qui faisait 1p o je reste à 6p o donc j'ai 1p ou de trop ici donc on peut se permettre d'enlever les deux pays au du piloster pour remplacer par la nouvelle corn qui fait des il fait vraiment des gros stats aujourd'hui je vais vous le montrer peut-être que certains ne visualise pas la chose si je me je m'en sors pour utiliser cet outil ça a l'air de pas être compliqué vol volkorn est-ce qu'on a un anneau volkorn voilà anneau volkorn qui est un item qui est assez assez compliqué à fm j'imagine mais bon il ya beaucoup de gens qui s'y attellent et qui qui sortent des jeux sympathiques donc si vous arrivez à caler un pa là dessus ou juste un jeu propre avec 1% de match distance sur deux choses ce qui est faisable ça demande pas mal de persévérance est assez dur à fm mais c'est possible vous pouvez avoir ça donc à la place du piloster et ça vous fait également quelque chose de très intéressant bon pour l'instant l'item est très récent moi je me suis pas trop intéressé mais peut-être que je mettrais dans mon mode quand le quand j'aurai un petit peu de temps de kama et d'énergie à investir là dedans voilà donc on va passer à la démonstration technique c'est parti donc du coup j'ai dit bon je vais vous montrer avec les d'agoulinantes et puis après on mettra un petit coup de baguette et reclite pour regarder ce que ça donne on est parti hop je vais prendre le sens ce sera bien je pense hop alors au niveau du dégât donc les d'agoulinantes bien sûr je l'ai dit c'est pour les boosts c'est pas pour s'en servir étant donné qu'on a un dégât à distance des dacs c'est pas très intéressant sans rien les vagalames vous voyez on est déjà entre 1000 et 1150 en gros c'est vraiment pas mal avec des taux de crit qui sont tout à fait correct on est à 74% de critiques sur le vagalame c'est vraiment énorme et tu l'as 64 et vulnérabilité 54 donc c'est vraiment chouette et maintenant si on se si on se booste un petit peu hop ça comme ça on va mettre les villes nez est-ce qu'on a décrit sur la ville et on a un double cri de voilà vous voyez là l'intérêt la vue le nez en critique vous gagnez quoi vous gagnez 2% de dégâts subis en plus bon c'est pas énorme mais moi je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant si on a huit perso qui joue derrière d'avoir dû d'avoir du crédit sur la vue le nez et là l'éthilo voilà bah on a quasiment les dégâts de la vague à l'âme sur l'éthilo hop et bah là sur le vague à l'âme on est entre 1500 et 1750 c'est vraiment c'est vraiment énorme vous le voyez donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner avec les dégâts de zone bon mon perso n'est pas ultra solide vous voyez les résistances ne sont pas très très correcte mais bon comme c'est pour jouer avec avec une team en général ça pose aucun souci puis vous pouvez toujours varier avec de la picole ou ce genre de choses vous préférez avoir une atteinte une alternative un peu plus solide est ce qu'on a toujours les vulné on a plus vu le nez je peux même jouer à la colère de zato y chuan si je veux pour m'amuser et là pareil les éthilos vous voyez je balance de l'éthilo à 1200 quoi enfin c'est quand même c'est quand même assez sale et vous voyez l'écrit là qui s'enchaîne c'est très efficace et si on prend l'autre mode donc à la baguette aéroclite on a également là une alternative qui permet de mettre des énormes dégâts en moine aux cibles mais c'est vraiment c'est vraiment sympathique donc sans aucun boost je suis entre 1250 et 1350 si je mets quelques petits boosts hop on arrive sur les on va mettre deux petits éthilos pour booster le dofus turquoise là on est voilà vous voyez 2113 à 2286 enfin c'est vraiment monstrueux et bien sûr tous les dégâts que je vous montre ici ça peut être enfin ça peut augmenter jusqu'à plus 20% si vous avez le dofus turquoise qui est au max et le dofus pour promax à chaque fois que vous avez des effets déclenchés qui vous font plus 1% et vous pouvez monter à plus 20% donc voilà vous voyez les dégâts par vous même c'est quand même c'est quand même très sympathique voilà donc la vidéo je pense que c'est pas forcément la peine de la faire durer plus que ça c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandé j'espère qu'elle vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner mettre un petit commentaire un petit like moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt